Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ensemble le cours de la scoliose. Et on commence. Alors, on commence par une définition. C'est quoi la scoliose ? La scoliose, c'est une déformation morphologique structurelle dans les trois plans de l'espace. Dans le plan frontal, c'est une inclinaison latérale. Dans le plan sagittal, c'est une modification des courbures physiologiques. Ouf, le plan horizontal, c'est une rotation vertébrale. L'isthme d'il n'a jibusité et ou vossure. Alors, jibusité, c'est la partie dorsale ou la vossure, c'est la partie lombaire. Donc, voilà, la scoliose, c'est une déformation morphologique structurelle dans les trois plans de l'espace. Le frontal, c'est une inclinaison latérale. Le sagittal, c'est une modification des courbures physiologiques. Je m'envoie, c'est une modification des courbures physiologiques. Donc, on a donné presque un dos plat. C'est directement le rachis. Au plan horizontal, c'est une rotation vertébrale. Donc, les vertébrés d'oraux, rotation vertébrale. Il a donné une jibusité sur le plan clinique. On va avoir une jibusité dorsale ou là. Et ou, c'est une jibusité en même temps. Ou là, jibusité ou vossure ou vossure. Donc, et ou, vossure sur le plan lombaire. Donc, voilà pour la définition de la scoliose. Alors, il faut différencier la scoliose à l'attitude scoliotique. Alors, l'attitude scoliotique, c'est une déviation latérale du rachis non-structurale. Maintenant, le problème, c'est la structure du rachis. Mais le problème, il y a un autre problème, c'est l'attitude scoliotique. Voilà. Donc, il n'y a pas un problème structural du rachis. Et elle est réductable en position couchée. Donc, si elle est réductible, ça veut dire que ce n'est pas structural. Maintenant, c'est une attitude scoliotique et non pas une scoliose. Troisièmement, c'est l'absence de la jibusité clinique. Alors, qui dir la flexura quand on a un vental tronc ? Mais elle est réductible en une jibusité. Donc, l'absence de jibusité clinique. Ou qui dir la radio ? Donc, on ne va pas trouver une rotation. Donc, absence de rotation vertébrale radiologique. Donc, c'est ça la différence entre l'attitude scoliotique et la scoliose. Alors, pour l'attitude scoliotique, la déviation latérale du rachis, elle est non-structurale. Elle est réductible en position couchée. Absence de la jibusité clinique. Et absence de rotation vertébrale radiologique. Voilà pour l'attitude scoliotique. Bon, pour le dépistage, la scoliose est souvent de découverte fortuite. Donc, soit on dirait une radio, une chauffe, une scoliose. Ou là, il y a des douleurs dans le dos. Pour faire une consultation. Donc, on va découvrir. Il y a des scolioses. Alors, le dépistage est primordial. Qui connaît l'enfant de 8 à 12 ans. L'âge parce qu'il est en pleine croissance. Donc, je ne vais pas faire ça. Parce qu'une fois d'une puberté, il y a une aggravation rapide dans la scoliose. Et le dépistage est clinique. Voilà. Donc, la clinique. C'est facile de diagnostiquer la scoliose. Alors, on dirait une antiflexion du tron. Et on va rechercher une vauture assez vitrique. C'est bon. Ensuite, donc c'est bon, on a terminé la définition. Ensuite, on va faire la clinique. Bon, la clinique a un bilan clinique pour poser le diagnostic. Et on va chercher les signes à la scoliose secondaire. Parce que la scoliose idiopathique, qu'est la scoliose secondaire. Et on va évoluer son authentissement clinique et psychosocial. Bon, qu'est-ce qu'un des critères d'alarme ? Les qu'est-ce qu'on fait pour l'examen clinique ? On va penser à une cause secondaire. Par exemple, la scoliose douloureuse. Donc, il faut savoir que la scoliose, normalement, dans l'enfant, elle n'est pas douloureuse. Et quand il y a une scoliose douloureuse, maintenant, il y a un autre problème. Donc, il faut explorer. Il y a une raideur vertébrale. Aussi, c'est un critère d'alarme. Il y a des pieds creux. Il y a des taches caffiolées. Il y a des troubles neurologiques. Donc, il y a des problèmes neurologiques. Il y a un autre examen clinique. Donc, voilà pour les critères d'alarme. Donc, la scoliose douloureuse, raideur vertébrale, pieds creux, taches caffiolées et troubles neurologiques. Ensuite, il faut savoir que la scoliose peut être héliopathique ou secondaire. Alors, pour la scoliose héliopathique, elle est sans cause des scellables. Mais, elle est multifactorielle. Donc, il y a plusieurs facteurs. Soit le facteur génétique, soit le facteur histologique, neurologique, musculaire, biochimique, endocrénien. Mais, il n'y a pas une cause des scellables. Alors, elle survient sur un rachis en pleine croissance. Et, il y a une aggravation dans la puberté. Et, l'évolution, qu'on soit linéaire, soit chaoutique ou la chaoutique, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est un genre de chouïa, après, dans la puberté, c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard. C'est un plateau, mais ce n'est pas vraiment un plateau. L'essentiel, il faut savoir qu'elle va s'aggraver dans la puberté. Ensuite, pour la scoliose secondaire, il y a plusieurs causes. La cause la plus fréquente, c'est la scoliose congénitale. Par exemple, un bloc vertébral. Donc, il y a des vertèbres qui vont provoquer une scoliose, soit une vertèbre. Donc, nos vertèbres, elle va provoquer la scoliose, etc. La deuxième cause, alors, c'est la cause paralytique. Ou là, la cause neurologique. C'est un peu plus, les tétraplégies, les paraplégies, les myopathies, les spina bifida, les IMC, etc. Et ce sont des scolioses à grands rayons, obliquités pelviennes et risques respiratoires. Donc, voilà, qu'il y a des problèmes à aider la scoliose paralytique. Ensuite, il y a des scolioses dystrophiques. Ou bien, une neurofibromatose. Il y a des neurofibromatoses, donc, c'est une pathologie. Il y a des taches cafées au lit. Ou il y a des neurofibromes qui vont suivre le trajet des nerfs. Donc, voilà, neurofibromatose. Ou bien, le marfant, le marfantanis. Donc, il y a une inversion à la courbure. Ou s'il y a des problèmes ophtalmologiques. Ou s'il y a des problèmes cardiaques. Ou un risque neurologique majeur. Donc, voilà. Ensuite, donc, quand il y a des scolose secondaire, une osteocondrodysplasie. C'est un ensemble de pathologies qui touchent le tissu conjonctif, l'os, le cartilage, etc. Donc, c'est une cause secondaire. Il y a des scolioses. Donc, voilà, pour les causes secondaires. Donc, soit congénitales, soit paralytiques, soit dystrophiques. Soit une neurofibromateuse, soit une neurofibromateuse, soit une osteocondrodysplasie. Donc, voilà pour les causes. Bon, pour les formes, quand il y a la scoliose, c'est l'espace essentiel. Pour les formes, quand il y a la scoliose, c'est le nourrissant. Elle est dans la naissance jusqu'à un an. Souvent, elle est résolutive avec ou sans traitement. Elle est dans le nourrissant. Donc, dans la naissance jusqu'à un an. Elle est dans la scoliose infantile de un an à trois ans, qui peut atteindre, enfin, de croissance 100%. Plus elle apparaît tout, plus elle est grave. Voilà. Donc, la scoliose infantile. Parce qu'elle est en pleine croissance. Vous voyez. On se met à la scoliose juvénile. De quatre ans jusqu'à la puberté. Où il y a des années qu'on a trois ans. Donc, elle est quatre à huit ans, huit à dix ans, dix à onze ans. Donc, elle est dans la croissance du rachis. C'est faible. Donc, cinq à dix centimètres. Donc, le pronostic est meilleur. Donc, l'âge juvénile est très bon, l'infantile. Elle a dit l'âge heureux. Parce que le pronostic est meilleur. Il y a la scoliose de l'adolescent. Il y a la scoliose de l'adolescent. Il y a la scoliose de l'adolescent. Il y a la scoliose de la fille ou 14 ans. Il y a la scoliose de l'adulte. Donc, soit il s'agit d'une scoliose de l'enfance, soit scoliose découverte à l'âge adulte. Donc, voilà. Le nourrissant, c'est dans la naissance jusqu'à un an. Infantile, c'est dans la troisième ans. Ce qui est grave. dans la juvénile jusqu'à la puberté, après l'adolescence, 11, 12 chez la fille et 14 chez le garçon, où l'adulte est à l'adulte. Donc voilà. Ensuite, on a le bilan clinique. Alors, le bilan clinique, bien sûr, on a un interrogatoire, on a choisi les antécédents familiaux, parce que ce sont des familles de scolioses, le prof n'est pas génétique, mais ce sont des familles de scolioses. On a choisi les antécédents familiaux, les antécédents personnels, le choisi l'âge de découverte. Donc on a choisi l'âge de début, parce que, voilà, on ne peut pas savoir. C'est un ex-bolage de découverte, c'est-à-dire qu'on a choisi l'âge de scolioses. Donc on a choisi l'âge de découverte, c'est-à-dire qu'on a choisi l'évolution, etc. Donc on a choisi d'abord un bilan morphologique. Donc on a choisi l'analyse de la déformation. Bien sûr, on fait qu'on a dévêtus et les pieds nus, mais ce sont des chevaux. Alors on a choisi l'examen statique. Je choisi l'examen de la tête au dos, on a choisi l'examen des membres inférieurs. Je choisi est-à-dire que les pieds sont en varus, en valgus, en l'équin. Je choisi les jambes, le genou varum ou le genou valgam. Je choisi l'équilibre de la ceinture pelvienne. Translation à le tronc, la fermeture de l'angle ilio-lombaire, décollement des omoplates, équilibre de la ceinture scapulaire, équilibre du tronc et les flèches frontales. Donc on a choisi l'examen de l'eau. Après, on a choisi l'examen de profil. Alors on va calculer les flèches sagittales. 6,7,6,8,3,S,2. Il faut assister à une consultation. On va voir comment on a choisi l'examen. Donc la consultation, c'est 6,000 fois mieux. Mais on a choisi l'examen de profil. Mais on a choisi l'examen de profil. C'est le cours, comment on va voir comment on a choisi l'examen clinique. Donc je vous invite à voir la consultation. L'essentiel, après l'examen de profil, on a choisi l'examen de face. Alors on va rechercher une formation thoracique. Il y a une conséquence d'une scoliose importante. Contre-gibosité antérieure. Donc il y a une contre-gibosité antérieure. Donc on a choisi l'asymétrie. Donc la morphologie, l'examen statique. On a choisi l'examen de profil. L'examen, je veux dire, l'examen de profil. On a choisi l'examen de face. Et on va voir quand même les déformations. Donc voilà pour l'examen morphologique. Ensuite, on a l'examen dynamique. À la recherche des raideurs. Donc on va calculer la distance de la seule. On a choisi l'examen. On a choisi l'examen. On a choisi l'examen de chaubert. On a choisi l'examen morphologique. Donc on a choisi l'examen morphologique. On a choisi l'examen dynamique. On a choisi l'examen dynamique. On a choisi l'examen respiratoire. Je veux dire, il faut le retentissement, la respiration. C'est le bilan de croissance. Le bilan neurologique. Il y a un intérêt dans le diagnostic éthiologique. Parce que quand il y a une scoliose secondaire, il y a une scoliose secondaire, c'est neurologique. Donc je veux dire, est-ce qu'il y a une perturbation dans le bilan neurologique ? Je veux dire, il faut orienter la cause. Parce que pour dire que la scoliose est idiopathique, il faut éliminer tout ce qui est secondaire. Donc voilà, c'est bon. On a choisi la presse de la taille, le poids, les capacités vitales, l'indice de l'air, la respiration, on a choisi le caractère sexuel, la puberté, etc. On a choisi un examen général, cardiovasculaire, respiratoire ou cutané. C'est un examen général, pour s'orienter. Parce qu'on a choisi la théologie, à peu près c'est quoi ? Après, on a choisi un examen clinique, un examen radiologique, un cliché standard de boue et de profil. On a choisi le siège à la courbure. On va calculer l'angle de cobre. L'angle de cobre, on a choisi la vertèbre limite supérieure, la vertèbre limite inférieure. La vertèbre est à la sommelle, la plus rôtée. On a choisi l'angle de cobre. On a choisi d'autres clichés, inclinaison droite, gauche, etc. Mais il est important, on a choisi le cliché de boue, de face et de profil. On va chercher la scoliose. Donc voilà. Ensuite, pour le traitement de la scoliose, il y a trois traitements. Il y a la rééducation, le traitement géminique, ou bien le traitement postural, ou comme les exercices d'auto-élongation. Après, il y a l'angle de cobre, qui est très bien. Donc il y a une inférieure à 30, normalement. Il y a une autre traitement orthopédique, qui est le plâtre, ou l'alcorsé. Ou bien sûr, le plâtre ou l'alcorsé, il y a une autre rééducation. Sinon, il y a une langue très importante, ou une langue très évolutive, qui est la chirurgie. Bon, même si il y a une langue inférieure à 30, ou une langue évolutive, une déroule plâtre ou l'alcorsé. Donc on se fait l'évolutivité. Donc voilà. Vraiment, c'est bon pour ce cours. C'était juste un résumé. Donc pour bien comprendre, il faut voir les cas devant vous. Donc je vous invite à la consulte à un père. Et voilà, j'espère que c'était utile. Et n'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et je vais vous répondre. Je vais vous laisser le résumé. Inch'Allah, et bon courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais vous laisser le résumé. Alors, je vais vous laisser le résumé.